Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce podcast calendrier de l'Avent 2022. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on est dimanche et comme tu le sais, moi je suis chrétien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que peut-être que tu ne connais pas ou peut-être que tu as une image fausse de ce que c'est, mais qu'est-ce que l'amour ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Est-ce que l'amour, c'est ce qu'on nous montre à la télé ? Est-ce que l'amour, c'est juste l'amour de toi ou de ta famille ? Ou de tes enfants, c'est quoi le véritable amour ? D'où il vient cet amour ? Est-ce que tu t'es posé un jour cette question ? Et pourquoi on devrait aimer d'ailleurs ? Est-ce que tu t'es posé cette question ? Si tu ne te l'es jamais posé, on va essayer d'avoir des éléments de réponse dans ce podcast sur déjà ce qu'est l'amour. Donc sur ce qu'est l'amour, déjà tu peux avoir la définition dans le livre de Corinthiens 1, verset 12-31. Chapitre 12-31, tu as déjà une définition et tu en as une autre dans 1 Corinthiens 13-4. Mais l'amour, c'est déjà être patient. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment. L'amour, ce sont des actions. L'amour, c'est des actes. Ce n'est pas seulement un acte, mais c'est des actes. Être patient est un ingrédient de l'amour. Dans ce chapitre, tu vois aussi, il est dit que tu dois avoir plein de bonté. Que tu dois grosso modo être bien intentionné. Être intentionné, ça veut dire quoi ? Être plein de bonté, ça veut dire quoi ? C'est pour toi ou c'est pour les autres ? C'est tourné vers les autres, c'est pour les autres. Être bien intentionné pour les autres. Apporter du bien pour les autres. Apporter de la valeur pour les autres. Et l'amour aussi, ça dit aussi de ne pas être envieux. De ne pas rechercher ce que les autres ont. Et ça, je te l'avais déjà dit dans un autre podcast. C'est de ne pas rechercher ce que les autres ont parce que tu as ta propre route, tu as ton propre chemin. Donc pourquoi tu es envieux de quelque chose qui n'est pas pour toi et que Dieu a quelque chose de bien meilleur pour toi ? Donc en fait, tu n'as pas à être envieux si tu es sur le chemin que Dieu a pour toi. Parce que de toute façon, si tu es sur le chemin que Dieu a pour toi, alors tu auras tout ce dont tu as besoin. Et du coup, tu n'as pas besoin d'être envieux. On commence à être envieux lorsqu'on a perdu justement le chemin. Lorsqu'on a perdu la vision. Lorsqu'on ne sait plus où l'on doit aller. Et bien là, on commence à regarder aux autres. On commence à regarder à droite, à gauche. « Lui, il fait ça. Lui, il fait ça. Moi, je ne fais pas. Pourquoi je ne ferais pas comme lui ? » Pour avoir ce qu'il a, pour faire ceci, pour faire cela. Mais sache, je te le répète encore, que tu as ton propre chemin à faire avec Dieu. Parce que lui t'attend et qu'il a le meilleur pour toi. Donc, tu n'as pas à être envieux. L'amour aussi ne se vante pas. Tu n'as pas besoin de te vanter. Parce que là encore, c'est pareil. Tu es sur la direction que Dieu a pour toi. Donc, pourquoi te vanter ? De toute façon, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de te vanter. Les gens qui se vantent, ce sont des personnes qui s'appuient sur leur propre force, qui s'appuient sur leur propre intelligence, qui partent du principe qu'ils y sont arrivés par leurs propres moyens. Et donc, ils commencent à se vanter. Mais si tu t'appuies sur Dieu, tu n'as pas besoin de te vanter. Parce que de toute façon, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de te vanter. Tu as juste à dire merci. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Parce qu'il y a un adage qui dit que l'orgueil précède la chute. Et c'est tellement vrai. Donc, ça ne sert à rien de s'enfler d'orgueil. Il faut rester sage, humble et avancer sur ton propre chemin que Dieu a pour toi. L'amour, ça ne manipule pas. Tu n'as pas besoin de manipuler quand tu marches dans l'amour. Tu as juste à dire la vérité. Les gens qui manipulent sont des gens qui cherchent à manipuler l'autre personne. Ils cherchent à mentir. Ils cherchent à influencer. Quand tu marches dans l'amour, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste à dire la vérité. C'est ce que je fais depuis une dizaine de jours sur ce podcast. Je te dis exactement la vérité. Je n'ai pas besoin de mentir. L'amour, ce n'est pas malhonnête. Pas besoin d'être malhonnête quand tu marches dans l'amour. Juste être honnête. Faire les choses tranquillement. Ne pas se précipiter. Et pour finir, l'amour, ça supporte tout. On est dans un monde aujourd'hui, dans un système, dans une société où on met les gens en opposition avec les autres. Où on arrive, on a du mal à se supporter. Où on ne montre que la différence qu'il y a avec l'autre. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour supporte tout. Ça aide l'autre. Ça l'aide à avancer. Ça l'aide dans le besoin dans lequel il a. L'amour supporte tout. Et au final, on découvre quoi ? Jusqu'à la fin des temps, il restera trois choses. La Bible nous dit qu'il restera la foi, l'espérance et le plus important, l'amour. Alors que l'amour se refroidit dans le monde, on a de moins en moins envie d'aimer les autres. On a de moins en moins envie d'aimer l'étranger. On a de moins en moins envie de faire ou d'accepter la différence de l'autre. Il faut que tout le monde soit pareil. Tout le monde pense pareil. Tout le monde mange pareil. Tout le monde parle pareil. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est d'abord aimer la différence. C'est d'abord aimer l'autre pour ce qu'il est. Et l'amour, ça aide aussi à... Comment je pourrais dire ça ? Ça aide l'autre à sortir le talent qu'il a en lui. Si tu as de l'amour pour les autres, alors tu dois chercher le talent qu'il y a chez tes enfants, le talent qu'il y a chez l'autre, afin qu'ils puissent s'épanouir et se développer. On a tous des dons, mais la vraie réussite, c'est de savoir développer au moins un don que tu as à l'intérieur de toi. On a tous des dons, mais la vraie réussite, c'est de savoir développer au moins un don au maximum. C'est ça, la vraie réussite. Sinon, tu auras gâché tout ce qu'on t'aura donné. Donc voilà, c'est mon petit message pour ce dimanche sur ce qu'est l'amour. Donc réfléchis sur tous ces points. Il y en a un sur lequel tu n'es pas OP. Tu as la possibilité de travailler dessus. Tu as aussi la possibilité de venir à mes lives que j'ai le mardi soir, où l'on parlera de ces sujets, où l'on parlera, où l'on répond aux questions des personnes qui ne connaissent pas la foi, qui ne connaissent pas Dieu et qui ont des interrogations. J'y réponds. J'ai une équipe aussi qui peut y répondre. Donc je t'invite ce mardi à venir à notre live à 19h30. Tu auras le lien d'inscription en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce podcast et je te dis bon dimanche et à demain. A plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada